L'ENGES est une école d'ingénieurs qui forme des hydrolyciens dans le domaine de l'eau et de l'environnement dans le sens général. Alors ça peut aller de l'eau potable à l'assainissement, à la gestion des déchets, la rivière, l'irrigation, donc tout ce qui touche l'eau dans le domaine de l'environnement. On forme avant tout des ingénieurs et donc le laboratoire de recherche s'oriente aussi dans la recherche évidemment appliquée pour justement développer ces nouvelles connaissances. Je vais vous donner un exemple, il y a 7-8 ans on ne formait pas du tout nos ingénieurs à la modélisation 3D hydraulique, aujourd'hui oui. La modélisation 3D c'est un outil formidable pour avoir une connaissance fine, très très fine et pointue du fonctionnement d'un ouvrage. Alors ça peut fonctionner effectivement sur tout ce qui touche l'eau dans l'environnement, ça peut être les rivières, l'irrigation, on peut évidemment imaginer les réservoirs d'eau potable, les châteaux d'eau par exemple. On peut aussi imaginer l'assainissement, les ouvrages de stockage, les déversoirs, les stations de pompage, le traitement également. Les recherches ont démarré il y a une quinzaine d'années sur des recherches, et c'est le propre d'ailleurs d'une activité, l'activité d'un laboratoire. On a réussi à exploiter le fonctionnement des ouvrages pour l'instrumentation et les contraintes réglementaires de l'autosurveillance. On a montré l'intérêt que peut avoir une collectivité à la CUS essentiellement de ce type de recherche, et ils ont tout de suite accroché. Pour eux, ils ont vu l'intérêt qui était essentiellement de « enfin je vais pouvoir gérer mes ouvrages le plus facilement possible, et je vais pouvoir répondre également aux contraintes réglementaires qui s'imposent à la collectivité ». Sur ce projet-là, on a réussi avec la communauté urbaine de Strasbourg à mettre en place sur site, après le laboratoire, à mettre en place sur site sur de vrais ouvrages l'instrumentation des déversoirs d'orage pour justement garantir l'autosurveillance. – Sous-titrage Société Radio-Canada